... J'ai pensé à l'exposition The Night of the Purple Moon comme une grande galerie de portraits. L'idée était de à la fois montrer mon travail pictural plus classique, sur toile, que j'ai toujours poursuivi depuis ma sortie des Beaux-Arts de Paris, et à la fois d'autres types de pièces qui sont issues de plusieurs séries, donc des bannières avec des franges, des drapeaux, des capes, et toutes ces pièces qui rappellent d'autres univers que celui peut-être plus classique de la peinture. J'avais la volonté de mixer ces différentes approches picturales. La série des grands portraits, elle est composée de figures historiques. Par exemple, on a un grand portrait équestre qui représente une version imaginaire de Toussaint Louverture, qui est une figure qui m'intéresse beaucoup, c'est l'image de la Révolution dans les Caraïbes, de l'indépendance des esclaves face à la colonisation et tout le traumatisme de l'esclavage. Donc on a des figures historiques comme ça essentielles, et en même temps des figures plus imaginaires, composées de différentes iconographies qui travaillent vraiment cette idée de la figure créole hybride. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.